bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'après match dans rouge et blanc on va venir ensemble aujourd'hui sur le match annul du stade de reims à l'ence on est resté sur deux défaites consécutives à l'extérieur cette fois ci les rémois sont repartis avec un point d'un bollard plein à craquer avec 33 mille spectateurs avec nous aujourd'hui valentin bonjour valentin c'est bonjour à tous et alexandre bonjour alexandre bonsoir à tous donc on va revenir comme je le disais ensemble sur sur ce match nul 1 partout à l'ence avec un but de premier but de balde et sur les couloirs du stade de reims donc le stade de reims qui amène jusqu'à la 84e minute avec l'égalisation de clonarisis pour l'ence alors tout d'abord on va aborder un premier point qui est la composition d'équipe de michel d'azacarien qui a qui est parti avec un 3 5 3 5 2 assez original apparemment travaillant deux jours seulement ça c'est assez surprenant qu'avez-vous pensé de cette composition ils ont audacieuse du code serait moi donc ouais c'est une composition qui est assez surprenante surtout quand on connaît le style de jeu qui est prôné par michel d'azacarien après je pense pas qu'on puisse dire que c'est une compo qui a réussi ou qui a moins réussi puisque on a quand même vu des choses plutôt intéressantes notamment sur le côté droit avec traoré après côté gauche c'était beaucoup plus compliqué puisque diego il a dû faire un réel rôle de piston et il n'a pas pu tenir tout le match on a bien vu qu'à la 60e 70e il était déjà cuit ensuite le seul petit bémol c'est le match de rodriguez donc il était placé en sorte de 10 on voit bien que c'est pas du tout son rôle et qu'il doit avoir une place beaucoup plus défensive ouais moi je dubitatif quand j'ai vu la compo je pense je disais la semaine dernière j'ai l'impression que derrière carrément il il teste encore des trucs alors on est quand même bientôt au tiers de la saison donc toujours toujours tester des compos etc c'est bien mais là si ça a été travaillé que deux jours à l'entraînement ça me laisse quand même perplexe après bah comme a dit valentin rodriguez en 10 je ne comprends pas sachant qu'on a charbonnier sur le banc ça c'est vraiment quelque chose je comprends pas après les joueurs après la période étaient un peu paumés donc je pense ça s'est ressenti dans le jeu en deuxième ça a été mieux et on a eu un peu plus d'occasion après pourquoi pas de le tenter mais il faut l'avoir travaillé au moins une semaine à l'entraînement quoi alors surtout dans un système je crois 5-2 comme ça c'est super compliqué à mettre en place que ce soit pour l'entraîneur ou pour les joueurs donc vraiment je pense qu'en deux jours c'est très court pour mettre en place un système de ce style c'était un peu un système à l'agrément si on peut dire on parle comme vous j'ai pas compris trop les choix rodriguez en numéro 10 voilà le seul bon point entre guillemets c'était la titulation de kankawa qui a fait du bien au milieu je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard endome a été un peu transparent un pied carré si on peut dire je pense que c'est un joueur qui est qui rentre qui rentre et qui pour apporter de la percussion en fin de match mais titulaire on voit bien que ça n'a pas du tout été ouais les joueurs un peu perdu on met beaucoup à marie trabré qui qui parlait avec dans un carré en pendant le match à un moment dans un carré on lui a reproché mais c'est un peu perdu sur le terrain et puis par contre le la bonne surprise pour moi c'était étudiant sera content valentin c'est chavaria c'est pas du tout le même joueur j'ai l'impression ça n'a pas été exceptionnel non plus mais je trouve que il a été beaucoup plus à l'aise devant avec balde beaucoup plus disponible même si techniquement c'est pas top top il n'arrive toujours pas à déborder un joueur mais mais franchement c'est un un plus quoi alors il faut quand même se méfier de ces matches là c'est à dire des de certains joueurs qui jouent contre leur ancien club parce qu'ils ont tendance à être un peu en sur régime et en fait c'est des prestations qui sont plutôt faussées quoi on a pu voir certains tweets ça doit être dans ton article d'ailleurs il ya des supporters de lance qui disait vraiment qu'ils n'avaient pas vu chavaria faire ça chez eux en plusieurs saisons quoi donc faut vraiment se méfier de ces performances là mais faut quand même noter qu'il est bien mieux dans l'acte et c'est que la deuxième fois qu'il évolue à ce poste là puisqu'il avait été juste associé à balde justement contre le royal où ça avait déjà bien marché oui bien sûr c'est vrai qu'à droite on voit bien que c'est vraiment limité après moi je les répète toutes les semaines dans le podcast je suis pas du tout convaincu à droite il s'est pas débordé c'est pas c'est pas son poste quoi oui certes c'est pas son poste mais ça va être dur de mettre deux pointes pour odia zakarian puisque voilà on a l'habitude d'avoir une pointe et un dix alors que là on a vraiment deux joueurs de pointe avec balde et et chavaria donc il ya vraiment un travail tactique à faire est ce qu'on garde le 3 5 2 est ce qu'on cherche à évoluer dans un système avec deux pointes donc ça ça va vraiment être un premier casse tête pour odia zakarian il ya quand pour moi il va revenir à son il va revenir à son 4 2 3 1 je pense aussi là c'était vraiment pour contrer le système de casanova avec ses deux attaquants dit ce qui apparemment beaucoup de gens ont souligné et ont apprécié comme quoi c'était un bon coup tactique bon certes ensuite ouais est ce qu'il n'y a pas un problème aussi de gestion des joueurs à charbonnier notamment parce que ils font charbonnier c'est le meilleur joueur du club trois buts de passes décisives ou inversement à une vraie présence dans le jeu un vrai relais entre le milieu et l'attaque et là ça fait dommage d'affilée qui est sur le banc où il joue pas pour citer quelques noms c'est une gestion qui me semble vraiment ouais un peu bizarre puisque on a pu voir certains joueurs qui n'étaient même pas dans le groupe alors qu'ils étaient encore titulaire il ya quelques matchs on peut penser à bourse à fortes bon même si ça remonte un peu plus mais c'est des choix qui sont un peu compliqués à comprendre parce qu'ils peuvent enchaîner plusieurs matchs et du jour au lendemain être complètement sorti du groupe donc ça me semble un peu bizarre je pense que c'est une gestion pour garder les mecs tout le temps à fond sur le terrain et leur faire comprendre que rien n'est acquis après si ils dialoguent avec les joueurs pour leur expliquer ça va mais attention à ce que ça n'engendre pas de la frustration c'est chez certains joueurs qui comme tu dis peuvent jouer trois matchs et après mais être mis au placard ouais c'est ça et le pire dans tout ça c'est que ça peut vraiment créer des tensions au sein du vestiaire et ça peut vite te pourrir la saison quoi mais outre la gestion humaine des joueurs est ce qu'il n'y a pas un problème aussi tactique du coup parce que finalement c'est les joueurs qui rentrent qui sortent et il n'y a pas de régularité au niveau des compositions d'équipe ça change tout le temps devant notamment certes il y a eu des blessés mais à part la défense même maintenant bourse ne joue plus du coup ça change également il n'y a pas de continuité au niveau de l'effectif et les automatismes sont forcément plus difficiles à mettre en place oui c'est ça complètement on a complètement pour moi on a aucune équipe type en fait je n'aurais même pas là si on je dois te donner une équipe type je n'aurais même pas dire laquelle je pense qu'on a énormément de bons joueurs c'est bien il faut de la concurrence etc surtout dans un dans une équipe qui joue la montée mais il ya un moment où je pense qu'il faut qu'il qui fixe un 11 ou allez 12 13 joueurs qui tourne etc mais pas autant de changements ce que je pense qu'il ya il ya clairement un manque de repères et ça peut marcher au mois d'août les manques de repères ça me ça me va ça me choque pas c'est début de saison on est quand même fin octobre début novembre normalement les équipes ont des repères quoi et là c'est vraiment ce qui m'inquiète un peu moi personnellement il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu proposé par il n'y a pas de à part là on va dire la patte défensive de d'azacarian en termes de jeu il s'éveille rien c'est c'est zéro quoi ben ça oui ça ça vient vraiment des des automatismes mais c'est je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit quand tu n'as pas une équipe type avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble c'est c'est d'autant plus compliqué donc il va vraiment falloir trouver des automatismes mais ça c'est surtout offensivement parce qu'encore défensivement on a quand même des bons joueurs qui sont capables de s'adapter parce que en plus ils sont polyvalent on peut voir traoré voilà qui peut très bien jouer bas ce rôle de piston dans un 3 à 5 2 que milieu droit on a compté qui peut jouer en défense centrale ou à droite on a des joueurs plutôt polyvalent qui seront toujours se fondre dans le collectif et justement là la seule stabilité qu'il y a au niveau de l'équipe type c'est la défense et celle où ça marche le mieux oui c'est c'est vraiment l'exemple parfait donc après à des charges de d'azacarian monter un bloc défensif efficace ça prend pas beaucoup de temps monté comment dire un bon jeu offensif ça prend quand même beaucoup plus de temps donc à voir dans la durée mais pour l'instant on n'en prend pas trop de chemin avec une compo qui change tous les matchs j'ai l'impression qu'il y a un problème entre d'azacarian vas-y valentin je disais juste le seul joueur qu'il faudrait absolument laisser c'est charbonnier il a souvent été décrié à juste titre en ligue 1 mais en ligue 2 c'est vraiment un joueur clé et en plus il est capable de marquer ou de faire marquer donc ça c'est vraiment un joueur clé qui doit figurer titulaire et on doit vraiment essayer de bâtir un réel une sorte de collectif autour de lui c'est vrai que c'est le joueur c'est lui qui fait le qui fait le jeu c'est le ça j'ai l'impression c'est le seul relais entre le milieu et l'attaque que qu'il y ait dans l'effectif c'est ça c'est ça c'est le qui fait rodriguez en 10 mais c'est pas du tout son poste donc il avait tendance à revenir en fait même s'il ne voulait pas forcément mais moi c'est il a souvent un rôle plus défensif donc il revenait plus souvent et ça manquait vraiment de liens entre balde et chavaria et entre les milieux et sous que je pense pas que c'est son entrée à charbonnier qui va lui faire gagner des poids parce que il a pas beaucoup pas eu beaucoup de ballons la première première balle qu'il a et il est il a le largement le temps je pense d'ajuster le gardien et tirs et remettre au dessus et entre guillemets le deuxième ballon qu'il a et le père et ça fait plus derrière ouais qu'il trouve que quand il rentre il cherche toujours en faire un peu trop on a l'impression qu'il sur en joue un peu alors que quand il est titulaire il joue beaucoup plus simple et il a un jeu beaucoup plus posé c'est vrai on va passer maintenant à michel darzacarian on voit beaucoup beaucoup d'interrogations par rapport à l'entraîneur et moi et sa capacité à faire remonter le club en ligue 1 à l'issue de la saison est ce que vous avez est ce que vous êtes confiant par rapport à michel darzacarian à ses choix et ce qui peut encore apporter au stade de rense alors confiant dans sa gestion parce que les joueurs eux-mêmes le disent ça faisait deux ans que au niveau des entraîneurs c'était plutôt compliqué donc là on a un entraîneur qui est quand même assez ferme et qui sait les guider donc de ce point de vue là je lui fais totalement confiance après on en a parlé au début de l'émission va falloir bien gérer les conflits et les joueurs frustrés parce qu'en faisant des choix comme ça ça peut forcément créer des tensions au sein du groupe ouais complètement après moi je on est on est fin octobre j'y fais encore confiance pour la remonter on a il a il a pour moi le meilleur effectif de l'idée ou l'un des meilleurs le match au havre face au havre sera un test après on le sait on a un calendrier beaucoup plus simple entre guillemets pour finir la l'année à mi-saison on verra si on est si on est dans le bon wagon moi je pense que darzacarian nous fera remonter mais par contre je pense que peut-être que certains s'attendaient à ce qu'on domine la ligue 2 je pense que ça va être un peu plus un peu plus à l'arrache la montée et on fera pas une saison comme vous pouvez le faire par exemple un 3 de furlant oui il monte avec cinq six journées d'avance je pense que l'on va attendre la fin si jamais on doit monter alors si on monte c'est très bien c'était l'objectif du club et l'objectif de tous les joueurs qui ont signé par contre il va falloir vraiment se poser de la question pour l'année prochaine parce que si on joue avec ce style de jeu en ligue 1 je pense qu'on va voir oui mais moi je trouve que ça c'est un vrai meneur d'hommes à ce niveau là il n'y a rien à dire j'ai un peu plus d'interrogations d'un point de vue tactique sapate c'est la base défensive c'est pas prendre de buts être costaud derrière en termes de jeu je suis un peu plus perplexe il n'y a pas de pattes offensives d'un accord c'est pas le même style de jeu qu'un furlant par exemple mais pour remarquer les buts il faut avoir il faut être offensif il faut avoir se créer des occasions donc il faut faire du jeu tout de même je pense que ce niveau là pour l'instant c'est pas c'est pas au point du toit mais après comme on a parlé avec il ya un manque d'automatisme de entre les joueurs du fait des compositions qui changent assez souvent c'est ça et que comme le soulignez je crois c'est au d'ailleurs fort à cette fan sur sur twitter on l'écoute après chaque match les joueurs il n'est pas content après les joueurs parce qu'ils n'ont pas appliqué ses consignes alors après il faut se poser la question si les joueurs n'appliquent pas les consignes c'est qu'il ya un problème de communication entre le staff et les joueurs tu peux pas tu peux pas dire j'aurais dit de faire ça ils font tout l'opposé il ya pas un souci quelque part l'explication je pense qu'elle est plus complexe que ça c'est pas parce qu'on donne des consignes à des joueurs qui les appliqueront forcément et ça ça dépend aussi de l'adversaire qu'ils ont en face c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas les appliquer c'est parfois parce qu'ils ne peuvent pas donc il faut bien voir la nuance entre ces deux choses là ensuite on sait pas vraiment ce qu'ils leur demandent en fait parce que c'est bien beau de dire oui mais on j'ai donné des consignes elles ont pas été appliquées mais concrètement qu'est ce qu'ils leur demandent ouais tout à fait et puis ça lui quand il comment dire quand il donne ses consignes ça lui va te faire adhérer en fait les joueurs à ses consignes et leur faire comprendre que c'est comme ça qu'on y arrivera etc et ça je pense qu'il sait le faire parce qu'il est déjà monté avec nantes etc après je sais pas s'il a besoin peut-être d'un relais dans le vestiaire je sais pas en fait si s'il a un joueur de confiance qui est vraiment son relais dans le vestiaire mais c'est peut-être ça le souci je sais pas avoir des relais dans un vestiaire quand on vient d'arriver je pense que c'est toujours un peu compliqué là allez ça fait quatre mois qu'il est au club si je me trompe pas donc avoir des relais immédiats en fait c'est compliqué faut déjà gagner de la confiance de tous les joueurs et ensuite il y a forcément des affinités qui vont se créer au fil de la saison ouais alors en général ton capitaine tu tu prends un peu comme un relais normalement oui oui forcément et je pense que un capitaine de toute façon ça suffit pas il en faut plusieurs mais justement peut-être que pour l'instant il y en a que un ou deux ça manque encore de relais qui peuvent fédérer tout un groupe ouais en tout cas je pense que c'est l'homme de la situation tout de même il faut juste laisser encore un petit peu de temps je pense même si on disait ça déjà fin août début septembre je pense ça va au final ça va quand même se mettre en place et faut être patient je pense oui bien sûr surtout dans avec un entraîneur qui vient d'arriver c'est toujours la même chose on peut voir bah même dans les plus grands clubs pour prendre l'exemple de paris voilà puisque on est en jour de classico faut laisser le temps à l'entraîneur de mettre des choses en place d'apprendre à connaître ses joueurs et je pense qu'on pourra juger voilà sur la deuxième partie de saison pour l'instant faut prendre enfin faut prendre les matchs voilà les uns derrière les autres en prenant le maximum de points possible et ensuite on verra à partir de janvier février où on est situé dans le classement surtout qu'on voit que ça peut aller très vite parce que avant la trêve internationale donc il y a cela deux matchs le stade de reims était leader et aujourd'hui deux matchs plus tard ils se retrouvent cinquième donc et on est à cinq points du leader et voilà ça peut aller très très vite et reste va falloir faire attention et sur l'enviens est arrivé en même temps que d'ers à carré en reims et brest ça tourne bien après sur l'enviens il part du principe qu'ils se sont qui s'en sortiront en fait par le jeu donc c'est une approche est complètement différente ouais complètement différente mais ça marche il a déjà prouvé plusieurs fois ça marche surtout qu'il arrivait dans un club où c'était vraiment le hasard il avait plus que 13 joueurs dans son effectif etc c'était pas stable du tout alors que là c'est quand même nous d'accord de reims à carré en arriver c'était stable même si on descendait ça allait à peu près quoi ouais c'est sûr et puis avant comme comme on le disait on est que fin octobre on verra au mois de mai la situation et le classement final on a vu aussi dans un crayon assez bon on le sait que c'est quelqu'un qui a un tempérament assez fort mais là il était en furie samedi après midi ouais c'est vraiment pas des bonnes images en fait non mais il a complètement pas d'un câble il était hystérique toute la toute la partie il était sur le terrain c'est un comportement qui est vraiment pas acceptable à ce niveau là et c'est très bien qu'il ait été sorti c'est pas très institutionnel tout ça donc on va passer un petit on va faire un petit top flop par rapport à ce match quels joueurs vous ont vous ont plu sur ce match et au contraire quels joueurs vous ont vous ont déçu pas quand kava retour d'un milieu de terrain qui s'est joué en une touche relancer proprement le ballon donc ça c'est un top indispensable le premier but de balde le premier but de balde et et l'activité de chavaria c'est des tops aussi je suis content de voir chavaria s'éclater comme ça et voir balde marqué il a besoin je pense qu'il avait besoin de ça pour la confiance et avec un peu de chance il va commencer à les enfiler les buts flop peut-être compter parce que sur le but il se fait avoir et en dom on a à peu près les mêmes top flop juste je voudrais insister sur en dom il est jamais bon quand il démarre alors je sais pas si c'est un bon c'est certainement un manque d'expérience et ça ça va venir au fil des matchs mais il est beaucoup plus intéressant quand il rentre là il a vraiment paru complètement perdu en plus il fait des erreurs techniques des passes ratées voilà des choses mal jugées c'est un festival c'est un joueur qui a besoin encore de de prendre de l'expérience et je pense que c'est trop trop pour le mettre en titulaire surtout que comme on l'a dit on pourrait très bien mettre kankawa rodriguez et charbonnier en 10 donc exactement donc voilà en dom dans les flops ensuite dans les tops j'ai bien aimé de l'ensemble du duo balde chavaria c'était très intéressant même si comme je l'ai dit précédemment faudra faire quand même attention aux performances de chavaria il n'a pas été bon depuis le début là c'était contre son ancien club donc ça reste à confirmer et dans les flops bon c'est peut-être un peu sévère mais je mettrais carasso quand même parce qu'il n'a pas grand chose à faire il a une balle à sortir et ça lui passe entre les jambes ça c'est le métier de gardien c'est soit tu sois tu as de la réussite soit t'en a pas et ça détermine le reste de ton match parce qu'au final il n'a rien eu à faire ouais c'est ça c'est pas une erreur grossière mais on se dit putain il en a une à sortir c'est vraiment dommage c'est sûr après c'est un ensemble je pense pas qu'on peut on puisse blâmer carasso pour le but le but encaissé on peut toujours faire mieux si on reste sur cette logique là moi mes top flops je les ai développé dans dans mon article chavaria qui qui a été très bon enfin pas très très bon mais qui a fait un bon match qui s'est bien battu qui fait une base décisive quand kava qui je trouve est déjà indispensable au milieu surtout quand on voit l'entrée de danielson qui a été à 3 ensuite j'ai bien aimé janvier qui malgré son rouge a fait a fait un match dans salier dans la lignée de sa saison très très solide bon dans les duels assez rapide enfin très très bon puis en flop endom endom avec j'ai mis qui déjà compté qui qui retourne dans ses travers match après match c'est ça le problème c'est que c'est un joueur je trouve très irrégulier il ya si c'est un joueur irrégulier il t'enchaîne deux trois bons matchs et et ensuite ça ça repart il repart dans les travers il rate des relances on l'a vu à un moment il rate une relance encore il veut dribbler il se fait reprendre à 20 mètres début à 25 mètres c'est c'est pas c'est pas c'est pas bon quoi c'est pas suffisant pour pour rester dans le dans le 11 type pas certes mais bon faut quand même dire qu'il est pas mal baladé un coup en défense centrale un coup défenseur droit là dans une défense centrale à trois défenseurs donc franchement pour avoir des repères c'est vraiment compliqué aussi c'est sûr c'est un ensemble aussi on va passer maintenant au un petit avant match du match de vendredi contre contre le havre le havre qui est une équipe en forme en ce moment ils ont encore gagné ce week-end je crois ouais c'est ça ouais un petit peu les derniers résultats avec sur les cinq derniers matchs on a quatre victoires nul a de victoire à nul contre brest donc le bon nul donc c'est 2-0 contre ajaxio clairement ils ont gagné trois à clermont il gagne de 1 contre sochaux il gagne à oxerre un match nul à domicile contre contre brest avec un duhamel qui en forme à 7 buts depuis le début de la saison ça va être un un vrai test je pense ils sont deuxièmes d'ailleurs un deuxième avec 22 points derrière brest c'est je pense ça va être un match déterminant pour le la fin de la fin de cette première partie de saison complètement et on pourra trouver un ancien et moi thomas hayas qui est là bas mais sinon je pense qu'il faut qu'on prenne les trois points dans un choc comme ça parce que une montée ça se joue aussi sur les confrontations directes et pour l'instant on n'a pas non plus gagné contre des gros qui sont devant classement même si en général on les a joué à l'extérieur là c'est le premier gros qu'on affronte à domicile et c'est il faut impérativement gagner c'est une victoire impérative d'autant plus que on a souvent loué le fait qu'on gagnait à chaque fois chez nous donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument continuer surtout si on gagne pas hors de nos bases donc il ya une petite pression quand même sur sur l'équipe puisque là il reste sur deux matchs et sans victoire donc on a hâte de voir la réaction de d'air zacarian moi je veux je veux absolument voir la compo qu'il va mettre en place et ensuite voilà on va s'attendre à une belle équipe du havre on les a joué en coupe déjà on s'est fait déchirer encore c'est ça on s'en souvient encore donc là les joueurs ils vont être plutôt revanchards pour parler comme guégan donc je pense que ça va être un match plutôt intéressant à suivre ouais je pense que si on gagne ce match là on se rendra le le reste de la première partie de saison plus facile c'est il faut gagner ce match là de façon on n'a pas le choix parce que la saison même si c'est même si on n'est que au tiers de la saison c'est tous les points il faut les prendre on peut très vite se faire larguer comme on le voit là sur les deux derniers matchs et puis je pense qu'il y avait même une question de fierté après avoir pris cinq deux à domicile contre le havre moi voilà j'ai jamais joué pro mais j'aurais envie de les bouffer quoi honnêtement après après s'être fait humilié comme ça à domicile avec une envie c'est de leur montrer que c'était un mauvais jour et que tu vaux mieux que ça quoi d'air zacarian doit à sa comme des pendules et tu crois que le président va mettre une prime une petite prime s'il n'y a pas de contre son camp déjà si on prend pas de but sera pas mal non sans il faut il faudra proposer autre chose que ce qui est proposé même sur les derniers matchs à domicile il va falloir faire du jeu il va falloir être dangereux et marquer des buts quoi bon à domicile en général on n'est quand même pas on propose un peu de jeu un petit peu mais c'est pas non plus fameux même si on gagne au final il n'y a pas de c'est pas c'est pas c'est pas la folie quoi bien sûr mais on arrive à on pourrait à plus de cohérence quand on est à domicile en fait que je sois de soi dans les compos soit dans le jeu etc je sais pas si l'équipe est plus concernée ou pas mais moi je la trouve en fait on a on a un peu de visage à l'extérieur on a l'impression que c'est une équipe qui cherche et c'est à domicile on cherche un peu un peu moins mais on est quand même plus cohérent je trouve mais surtout il ya un vrai problème je trouve au niveau de pas dire de l'état d'esprit mais à chaque fois qu'on marque on va pas chercher le deuxième but et on va dire qu'on se chie dessus mais voilà on se recroqueville on se met à 11 derrière et puis on tente de conserver le résultat et au final qu'elle qu'elle est le résultat il ya et ben à l'extérieur c'est on en prend comme france bleu alexandre d'abrand le souligné dans son article quatre fois le stade de reims a mené au score et quatre fois il s'est fait rejoindre 4 il ya quatre quatre fois pardon il s'est fait rejoindre après avoir mené au score à l'extérieur à amiens à sochaux à brest et et donc à l'ans mais il ya un vrai problème je pense à ce niveau là parce que il faut après c'est toujours facile nous devant notre ordinateur en podcast à dire il faut faire ci faut faire ça je sais qu'après c'est c'est facile mais pour moi il faut il faudrait plus être plus ambitieux et éventuellement à se mettre à l'abri parce qu'on voit que si à force de trop reculer ben on se fait prendre quoi ouais après est ce que c'est pas une conçue de michel derzakarian je pense aussi pardon je disais juste que c'était un souci tactique dès qu'on marque que je pense que les consignes elles sont claires on se met tous derrière et ont pris pour ne pas en prendre un alors que voilà si on cherche à être un peu plus ambitieux on aura sûrement des occasions pour doubler la mise et voilà et se mettre définitivement à à l'abri d'une égalisation complètement après on n'a pas eu de réussite là à lance on fait la frappe de traoré elle est sur le poteau tu rends il ya une frappe sur le poteau aussi là on n'a pas de réussite pour le break à lance après à nous de la réussite ça se provoque mais à l'extérieur c'est vrai que quand on recule mais même à domicile on a déjà vu qu'on recule un peu quand on ouvre le score oui bien sûr c'est c'est une tactique globale c'est une philosophie globale on le sait c'est un entraîneur qui cherche juste à mettre un but de plus que l'adversaire une fois qu'il est mis dans certains matchs tu es obligé de mettre le deuxième bon très bien pour terminer je vais vous demander un petit pronostic et éventuellement la composition vous vous mettez que les joueurs que vous pourriez mettre sur le terrain vendredi contre cette équipe du havre pour les trois points j'adore le 352 donc je le garderai plus on a quand même vu une association donc balde et chavaria cette fois ci qui était plutôt intéressante donc pourquoi pas participer dans ce 352 pour montrer que voilà c'était pas qu'une fantaisie tactique d'un d'un soir et ensuite pour le pronom match nul match nul un but partout encore moi je pense qu'il va revenir à son 4 2 3 1 je reviendrai là dessus surtout que bon janvier étant suspendu on n'a que trois centraux dans l'effectif donc si on les met les trois sur le terrain au coup de sifflet au début du match c'est un peu compliqué ça me gêne un peu personnellement et après je pense qu'il mettra balde dans l'axe chavaria à droite et le pronostic je pense qu'on va gagner parce que la récit à domicile je pense qu'on va gagner de 1 non moi je te rejoins pour le pronostic alexandre pour la compo aussi même si je suis pas toujours pas convaincu par un chavaria en milieu droit je pense que balde peut être être lancé je pense que le but doit lui faire du bien même s'il n'est pas toujours en réussite il a toujours très peu de ballons aussi mais là on a vu que même s'il n'avait qu'un seul ballon dans le match et moi il l'a mis au fond ça va lui faire du bien avec un milieu avec quand kava et rodriguez et puis surtout le retour de charbonnier en numéro 10 pour lui pour faire du bien et mettre du lien entre entre mieux et l'attaque exactement la besoin sur ces belles paroles qu'on va se quitter je remercie d'avoir participé à ce nouveau podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer on l'espère une victoire du stade de reims face au havre merci et bonne soirée bonne soirée à tous bonne soirée et 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 Merci.